Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation FullStack avec Django et React. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un serialiseur. Et le serialiseur avait le rôle de convertir nos objets qui se trouvent dans notre base de données en un dictionnaire Python. Et ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est au lieu d'avoir la chaîne de créatrice qui est passée au niveau de la liste de nos publications, nous aurons donc la liste des dictionnaires contenant nos publications. Et ici en bas, nous verrons comment passer dans un dictionnaire dans la réponse pour pouvoir donc l'afficher en format GZON. Écrivons le code et voyons où ça nous mène. Dans un premier temps, je vais d'abord venir dans mon modèle qui est là, importer mon objet, donc ma table. Je vais dire, je saute une ligne, vous voyez là, j'ai les imports de Django, donc les imports de Django. Et juste en bas, j'ai les imports de la librairie TS que Django reste un mot. Et après, je vais sauter une ligne pour avoir les imports dans les modules, ok ? Je pense que cette manière d'organiser le code est plutôt, donc là en haut, vous avez les imports de la librairie standard Python. Et au milieu, vous avez les imports, ou bien ensuite, vous avez les imports de Django. Après, vous avez les imports de la librairie TS. Et après les imports de la librairie TS, vous avez donc les imports des modules que vous avez créés. Je vais dire, from, depuis, bloc, pont, models, import, post. J'ai importé ma publication. Je vais dire, from, il faudrait également importer post-serialage pour convertir nos données ou bien notre objet en dictionnaire Python. Je vais dire, from, il met le from pour dire, c'est le module courant. Serialage, qui est le nom de mon module. Import ma post-serialage, post-nappa, est-ce plutôt, post-serialage. Ok, cela a été fait. Après deux lignes, j'ai donc mes différentes vues, c'est bon. Je vais venir là. Je vais d'abord récupérer ma publication, que je vais mettre dans la variable post. Je vais dire post, c'est égal à la poste, qui est ma table, avec pieds majuscule, object. Vous savez déjà comment le faire. Pour get, je passe dans l'id, je vais dire primary key, c'est égal à l'id, l'id qui est ici en haut. Ok, et puisque j'ai déjà récupéré ma publication, désolé, voilà, il veut dire serialage, ou bien il peut dire object. Bon, serialage, c'est égal à post-serialage. Ok, cela prend quoi un paramètre au niveau du constructeur ? Cela va prendre la publication que je viens de récupérer. Puisque j'ai récupéré ma publication, et ensuite je l'ai converti donc en dictionnaire, qui est là, je vais me faire un print au niveau de ma console pour qu'on ouvre le résultat. Je vais dire print, serialage.data. Ok, je vais sauvegarder. Ok, je vais mettre un là. Si je tape entrer, vous avez vu, j'ai un là, donc ça veut dire que ça marche. Et au niveau donc de ma console, j'espère que vous voyez, j'ai là mon dictionnaire avec les différents champs. C'est ce dictionnaire Python là, que je vais donc convertir en JSON. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de venir là, et passer dans serialage.data. Serialage.data.data. Il y a un here là, ok. Et je mets ça en commentaire, c'est pas important. Je vais réactualiser. Voilà, voilà mon fichier JSON, c'est du format JSON ici. Donc, il n'y a aucune crainte, ça c'est du format JSON. Ok. Et qu'est-ce qui arrive, donc si je mets peut-être 15, je crois que 15 ou bien 0. Il n'y a pas l'index qui s'appelle 0. me dit donna existent ok je vais d'utiliser ce qu'on appelle le 34 ok je vais dire la travail ok essaye de récupérer ceci voilà donc essayer de récupérer ça je vais inventer ok dans le cas où une exception est élevée je vais mettre except dans le cas où une exception est élevée et que cette requête et que cette exception est du type donna existent elle est là qu'est ce que tu vas faire tu me retournes quelque chose qui sera également une réponse et dans la réponse qu'est ce que je mets je vais mettre statut égal à 404 ok qui est notre fond et sauvergarde tranquillement je viens là je réactualise là le message devrait changer c'est un peu plus beau vous allez voilà notre fond 404 ok donc et au niveau dans des notes body dans de la réponse du body il n'y a rien mais nous voulons afficher quelque chose au niveau du client petit bon voilà si tu reçois une requête des types 404 voilà comment est ce que tu vas traiter le message puisque pour le moment c'est juste dans la tête que nous avons le notre fond et nous allons le gérer ce n'est pas compliqué je vais venir là depuis reste un mot également mais dit fond reste framework import statut ok pas d'aller au niveau de 404 je vais mettre notre statut point http on des scores désolé c'est on des scores on des scores fort fort désolé fort fort qui est notre fond ok est bien là je vais sauver garde qu'est ce qui n'a pas marché statut cool ok je vais retirer ce statut égal comme ceci c'est bon je vais réactualiser par ici ok vous avez vu là j'ai 404 donc voilà une réponse ok et vous pouvez gérer les choses encore plus bien au lieu d'utiliser cette manière pour afficher le 404 il ya un raccourci que vous savez déjà et que vous l'avez déjà utilisé qui est from django shortcut from django import get object or for form get getObjectOffer va faire tout le travail que vous voyez là, donc il va s'occuper de gérer tout ça en une seule ligne je vais rétirer mon track hatch et à ce niveau là je vais plutôt dit .getObjectOffer je passe dans ma table là post et Parma Ikki sera égal à ID ok j'ai retiré et c'est là il existe il veut inventer proprement les choses ok c'est fait je retourne là j'actualise ouvrir le message est plus bien maintenant dans diteurs et à la note faune ok nous avons vu comment gérer une publication voyons comment gérer la liste d'une publication nous savons déjà comment récupérer une liste des publications je pose égale à post.object.all ok pour l'instant je vais pas m'occuper du filtre je récupère d'abord tout et ensuite j'ai dit serialized 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 sera égale à post serialized et dans post serialized je vais donc passer dans la liste de mes publications je vais dire bon voilà récupérer dans la liste de mes publications puisqu'on sait que le serializer permet de sérialiser un objet dans un objet en un dictionnaire ici là j'ai plusieurs dictionnaires ce que je dois faire c'est dit many égale à trop dit que bon voilà je n'ai pas un dictionnaire mais j'ai plusieurs dictionnaires mais le don dans une liste et django va le faire et django va le faire pour nous je vais d'ici à l'âge d'autres d'état ok et sauvegarde j'ai vu qu'elle a été là pour retourner dans normalité publication boum les gars voilà dans la liste de nos publications qui s'affiche là et tout est propre le statut de requête 200 ok assez bon ok vous avez vu comment gérer cela et vous avez vu et vous avez également vu les champs qui s'affiche ici ce sont des champs que nous avons mis au niveau de notre serializer donc si vous voulez plus de gens vous devez l'augmenter ok je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment se réaliser dans les clés étrangères quand je parle des clés étrangères je veux je sous-entends par catégorie qui vient d'une autre table nous avons autor qui vient d'une autre table donc nous verrons comment se réaliser des clés étrangères d'ici là portez vous bien n'oubliez pas de vous abonner partagez liker et de rejoindre le canal telegram ciao